... Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien ce soir dans l'émission. Nous allons parler de la meilleure façon de mettre le feu au dance floor et la meilleure façon de vous mettre à l'eau pour le sport avec mon premier invité, Kevin Merlet, responsable de la section hockey subaquatique. À ses côtés, Ricardo Bougueno, DJ Silien, invité pour les 5 ans du MCP et la team de chroniqueurs du vendredi, c'est bien sûr Myriam et Naiko. Salut, salut, comment ça va ? Bonsoir, ça va, merci. Bonsoir Kevin, bonsoir Ricardo, nice to meet you. Kevin, on va vous traduire toute l'émission en direct, vous aussi, les chroniqueurs, parce que je sais que vous avez besoin de traduction parfois. Des fois, ça ne se connecte pas bien, je l'ai compris. En tout cas, on est ravis, c'est vendredi, c'est la veille du week-end et un beau week-end qui se prépare, on a hâte. Et pour commencer cette émission, bien sûr, petite question d'actualité, je vais vous montrer une photo, vous allez essayer de deviner quel est le rapport avec l'actualité. Voici la photo en question. Bam ! Elle arrive, la voici. Alors, je vous préviens, c'est tough, comme on dit, c'est dur. Le 5, il est important ? Le 5, il est très important. Alors, qu'est-ce que vous voyez déjà ? Une île. Une île, tout à fait. Ici ? C'est en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que vous reconnaissez cette île ? Ricardo, reconnaissez-vous ? Nouméa. Nouméa, ça pourrait être Ricardo, mais non, ce n'est pas Nouméa. Île de Pâques ? Non. Non, c'est plutôt dans le nord de l'Europe. L'Irlande. Ah, l'Irlande ? Non, plutôt du côté de l'Angleterre. C'est une île écossaise. Voilà, c'est une île écossaise. Une île de Skye. Mais que se passe-t-il sur cette île écossaise ? Ils font du bon whisky. Elle s'appelle Ulva, la petite île. Tu as pas envie de dire ça à la télé. You know ? Non, non, I never mean that. Apparemment, c'est une magnifique île. Donc voilà, je vais vous dire la réponse, parce que c'est un petit peu compliqué. Cette île, en fait, vient d'être... Le propriétaire de l'île a voulu vendre son île, et grâce aux habitants, au nombre de 5, il y a 5 habitants sur l'île, et 5 habitants ont décidé de racheter l'île au propriétaire pour pouvoir la garder, puis rester chez eux, puis pouvoir l'embellir et la dynamiser à la modique somme de 600 millions CFP. Pour acheter une île. C'est une île, hein ? Ça va. Ça va, c'est sympa, c'est pour une île. Mais en fait, au début, j'ai eu peur, j'ai cru que tu allais dire qu'il avait vendu l'île avec les gens dessus, qu'il vendait les gens avec. Mais ça me dit que c'est un petit peu ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'on leur dit, attends, attends, on va réfléchir, on va prendre nos économies, et on va racheter pour ne pas que tu nous jettes avec l'eau du bain, comme on dit. Donc voilà, c'est une très belle île, apparemment. Donc en Écosse aussi, il y a des très jolies îles. Pas qu'en Nouvelle-Calédonie, effectivement, Ricardo. Alors, nous allons commencer à parler de hockey sous l'eau. Oui, vous avez bien compris, sous l'eau, avec mon premier invité. Alors, vous êtes spécialisé dans l'environnement. Vous êtes d'ailleurs un des premiers producteurs français d'électricité, votre entreprise par laquelle vous travaillez, d'électricité verte, pardon. Mais vous nous avons invité pour parler de ce sport un petit peu original, et puis assez méconnu, finalement, en Nouvelle-Calédonie, qui est le hockey subaquatique. Alors, vous êtes né à Nantes. De quelle manière vous avez découvert cette discipline ? Alors, j'ai commencé à aller dans le bain par la plongée enfant. En fait, je suis rentré dans un club de plongée bouteille, mais pas que bouteille, qui était multi-activité. C'est la spécificité. Et une fois qu'on a passé le niveau 1 dans ce club, les ados passaient chez les adultes. Et on était un petit groupe de 8, qui ont tous passé le niveau 1 en même temps. Et on avait une copine dans ce groupe de 8, qui avait sa sœur, qui faisait du hockey, qui était dans le même club. Et on l'a suivi. Et beaucoup, on est resté. D'accord. Bon, alors, on va essayer d'expliquer un petit peu ce qu'est quand même le hockey subaquatique, parce que ce n'est pas super évident. Alors, c'est un sport collectif, bien sûr, mais hormis le fait que ça se passe sous l'eau, ça, je pense qu'on a tous compris. C'est quoi les particularités du sport ? Alors, c'est un sport sous l'eau, donc en apnée, qui joue à 6 contre 6, d'environ 2,50 m à 3 m d'eau, et sur un terrain qui fait 300 m². Donc, en gros, 25 sur 12. OK. On a un équipement individuel. Non, on n'a pas des grandes crosses de hockey. Oui, c'est ça, parce qu'on peut imaginer comme le hockey qu'il y a un grand... Non, on a une espèce de raclette. C'est ça, vous pouvez le montrer ? Voilà, c'est une crosse. Vous pouvez le montrer, juste devant vous, comme ça. Voilà, donc une crosse. Montrez-le de votre visage, pardon. OK, alors, je relève. Juste comme ça pour qu'on le voit bien. Voilà. Donc, une crosse avec un gant pour nous protéger, les doigts du carrelage et des chocs. Ah oui. Donc, la crosse, on la tient à plat, comme ça, sur le carrelage. Et après, on a un bonnet qui est de la même couleur que la crosse. Ah, je croyais que c'était le maillot de bain avec la coquille que vous avez portée. Non, c'est un bonnet de... Non, Kevin, c'est dégueulasse. C'est un bonnet de water polo, ni plus ni moins. D'accord. C'est pour ne pas s'abîmer les oreilles ? Avec les frottements des palmes. Parce qu'on a des palmes. Et tuba. Et tuba aussi, ouais, masque et tuba. Donc, des palmes. Particulière ? Avec un certain niveau, oui, on commence à avoir des palmes particulières. Là, en l'occurrence, c'est des palmes en fibre de verre. On peut avoir des fibres de carbone, mais qui sont recouverts de caoutchouc. D'accord. Pour que si y a casse, c'est restant d'une pièce et qu'on ne tranche pas les gorges des adversaires. Mais en fait, c'est super dangereux. C'est pas du tout dangereux. On se fait, au maximum, on se fait des bleus. D'accord. Voilà. Vous aviez déjà entendu parler de ce sport, Ricardo ? Est-ce que vous avez déjà pratiqué le hockey subaquatique ? Oui. J'ai déjà vu ce sport. Je l'ai déjà vu avant. Mais c'est très difficile. Ça a l'air assez agressif, mais dans le bon sens du terme, je veux dire. Mais on voit, sous l'eau, ça se bagarre pas mal. Parce que c'est très proche. On est très proche des gens. En fait, on a un petit palais qui fait 4 cm de rayon, qui fait 1,3 kg. Qui est très lourd, c'est ça ? Voilà. Très dense. Très dense. Donc, il est collé au fond. On arrive à le faire décoller, quand même, avec les shoots et les passes. Et on joue très proche l'un des autres. Parce qu'on ne peut pas faire des passes comme au football de 20, 25 mètres. Oui, c'est ça. Ah oui. On se fait des passes. Pour les meilleurs, on arrive à se faire des passes de 3,50 m à peu près. Le palais, on arrive à le faire décoller pour les meilleurs, pareil, d'un mètre. Oui. Mais donc, on est forcément les uns précoller. Et autorisé, justement ? Alors, c'est viril, mais sans plus. On doit avoir tenté de se tirer. Non, on n'a pas le droit de tirer tout ça. On a le droit de jouer entre guillemets un peu de l'épaule. Oui. Mais il n'y a pas le droit d'acripper le joueur. Tout ça, quoi. D'accord. Et tout se joue qu'avec la crosse. C'est difficile, en fait, dans ce sport, parce qu'il y a des règles, etc. Oui, les règles sont répaces. Mais c'est quoi le plus difficile ? Alors, le plus difficile... Pardon. Je vous propose, Kevin, vous allez nous parler, justement, de l'intérêt, et puis, justement, des difficultés qu'il y a dans ce sport juste après, parce qu'on a un petit coup de fil de Philippe qui doit nous parler. Bonsoir, Philippe. Est-ce que vous nous entendez ? Bonsoir. Bonsoir, Philippe. Écoutez, Philippe, vous avez... Ah, ben, on vous voit. Ben, super. Vous avez 60 secondes, montre en main. C'est à vous. On vous écoute. Ben, voilà. Je voulais vous appeler pour vous parler d'un réseau d'ambassadeurs de Nouvelle-Calédonie qu'on lance. Ça s'appelle Nous Hôtes. C'est quelque chose qui est piloté par Nouvelle-Calédonie Touriste, Destination Illoyauté, Tourisme Province Nord, les offices du tourisme, bref, tous ceux qui s'occupent de la promotion et de l'accueil touristique en Nouvelle-Calédonie. Et le but, c'est de mobiliser les Calédoniens, les touristes qui ont un coup de cœur pour le pays, afin de nous aider à promouvoir le tourisme. Tout le monde a des photos, des vidéos dans son ordinateur qui ne fait rien. C'est des outils précieux qui pourraient être mis à disposition du pays pour être davantage connus. On peut aussi aider à accueillir les touristes. On peut se tenir davantage informés de tous les bons plans. Donc, voilà. Donc, c'est tout un tas d'actions très concrètes qui peuvent être par tout le monde pour aider à promouvoir le tourisme en Nouvelle-Calédonie. Et pour ça, il n'y a qu'une seule adresse, ambassadeurs.nouvelle-calédonie.travel. Merci beaucoup, Philippe. C'est noté. On espère que peut-être qu'on ferait nous aussi des bons ambassadeurs. Qui sait, n'est-ce pas ? Vous seriez parfait. Merci beaucoup, Philippe. Passez un excellent week-end. Au revoir. Au revoir. Allez, nous allons justement voir comment passer un très bon week-end. Et j'ai peut-être une solution, une idée pour vous parce que devinez qui est présent sur le territoire en ce moment, M. Ricardo Bougueno qui nous vient tout droit du Chili, donc un pays qui vous a vu naître. Alors, vous parcourez le globe depuis dix ans maintenant dans l'idée de répandre la bonne parole musicalement parlant. Et vous êtes d'ailleurs invité pour les cinq ans de l'association Musique Connect People. Comment est-ce que d'ailleurs s'est créée la connexion entre vous et la Nouvelle-Calédonie ? Eh bien, mon histoire avec la Nouvelle-Calédonie est très simple. Je suis venu il y a neuf ans et je me suis dit je vais revenir un jour. mais je ne savais pas quand ça allait être mais là, ce sera ce week-end au Kwendou Beach. C'est très excitant pour moi. Chaque fois que je fais quelque chose et en plus, ce samedi, c'est mes 40 ans donc ça va être la fête en plus. La première fois que vous êtes venu en Calédonie, vous n'êtes pas tombé amoureux que de la Calédonie d'ailleurs ? La première fois, j'étais un papa avec mon bébé et ma femme. Elle vient de Nouvelle-Calédonie. Est-ce que ça a changé la Nouvelle-Calédonie depuis 10 ans, selon vous ? Pour être honnête, je me rappelle le même jour que je suis venu ici. Alors, écoutez, je vous propose justement de vous donner un petit avant-goût de ce qui va se passer ce week-end. Regardez, ça sera le 21 juillet, c'est-à-dire demain et ça va donner à peu près ça. Regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, ça sera à partir de demain 16h au coin de Dubits pour fêter un double anniversaire. Du coup, les 40 ans de Ricardo et les 50 ans de l'association Music Connects People. Alors, on peut entendre en écoutant votre musique, Ricardo, qu'il y a beaucoup d'influences différentes. Vous inspirez de beaucoup de choses. C'est important pour vous de ne pas vous enfermer finalement dans un style ? Oui, bien sûr, c'est important. le marché est très large. Vous avez besoin d'avoir un peu de tous les styles, de toutes les influences, que ce soit du rock, que ce soit des musiques électroniques. Et c'est très excitant de s'approcher de différents styles et de faire quelque chose de différent. en tant que producteur, ils ont à peu près quatre disques à mélanger et vous avez besoin de plusieurs styles. Ah oui. Ça va beaucoup plus vite. Alors justement, on va continuer à parler de musique avec toi Naiko et on va parler justement de deux choses qu'utilisent souvent les DJs, c'est-à-dire les samples. On en a déjà parlé sur le plateau et justement, je voulais remettre un petit peu au goût du jour et voir les bons côtés du sampling justement. Et avec, il y a 30 ans, cet appareil qui est apparu, donc le sampler qui permettait aux musiciens de récupérer des morceaux qui existaient déjà et de les couper, d'en prendre des morceaux, donc des samples et de les réinjecter dans leur musique à eux. Ce n'est pas qu'ils étaient paresseux pour créer leurs propres morceaux, c'est simplement qu'ils se sentaient dans ces morceaux-là qu'ils écoutaient peut-être depuis leur enfance, appartenir au message et vouloir en faire partie et le partager. J'aimerais vous faire écouter ce morceau. Il s'agit de la cinquième musique la plus samplée de tous les temps. Au total 547 fois. Ah ouais ? Oui. Elle a été créée en 1984 par deux légendes du hip-hop que sont Sleek Rik à la voix et Doggy Fresh qui fait du beatbox derrière. L'adidadi, c'est le titre et c'est aussi une expression anglaise de la fin du 19e siècle. C'est une formule super accrocheuse, l'adidadi, pour un chanteur mais également pour quelqu'un qui voudrait sampler. C'est quelque chose qui reste dans l'oreille facilement. Et donc en 1984, pendant 10 ans, les 10 années qui vont suivre, l'adidadi va se faire sampler de nombreuses fois et va se retrouver dans des tubes extraordinaires et notamment Snoop Doggy Dogg qu'il a utilisé sur son premier album en le transformant un petit peu Loddy Doddy. On passe en 97 avec Notorious Big, un grand rappeur encore, qui réinterprète l'adidadi sur son hit Hypnotize. Je vous remets une partie de l'original parce que ce n'est pas le même endroit qui a été samplé. On réécoute l'original puis la version de Biggie après. C'est la mélodie de la voix qui a été reprise chantée par d'autres chanteurs et des chanteuses actrices. Biggie, lui, est mort quelques semaines avant que ce tube devienne numéro 1 au Hit Parade. Mais il avait aux alentours de 13 ans quand c'est sorti l'original. Donc en tant qu'enfant de Brooklyn, il l'a forcément entendu dans les rues, dans sa vie. ça lui a forcément laissé des souvenirs. Et c'est justement là qu'on ne parle pas de plagiat puisque ça l'a inspiré. Il en fait autre chose avec sa touche personnelle à lui. Et c'est ça qui est important dans le sample. Je vais vous faire écouter un autre sample plus récent cette fois de Miley Cyrus qui réadapte également l'adidadi à sa sauce. On va faire écouter ça à beaucoup de générations aujourd'hui. Tout le monde va dire waouh, vous avez vu, ils ont piqué la musique de Miley Cyrus. Et c'est ça qui est intéressant dans le sample. Justement, Miley Cyrus n'était pas née, elle, quand c'est sorti l'original. Elle l'a forcément entendu quelque part. Ça l'a inspiré et elle a traduit son côté ludique et intemporel pour une toute nouvelle génération comme tu viens de dire qui va certainement se l'approprier elle-même, la nouvelle génération. Et c'est ce qui se passe avec le sample. On a un débat évidemment sur la légitimité des musiques samplées. On l'a vu avec Moby et le chant de Tiga qui avait été samplé. Ou encore plus simplement, tout simplement, les Grammy Awards qui stipulent dans leur règlement que, excusez-moi, je retrouve la ligne, que si votre chanson contient des musiques préécrites ou préexistantes, vous ne pouvez pas prétendre à une récompense. Mais on l'a vu avec Biggie et Snoop Dog, quand on ajoute quelque chose de vraiment important et d'original pour le fusionner avec ce qu'on fait nous-mêmes dans notre génération, là on fait partie de l'évolution de la musique que nous aimons et c'est ça l'ère du sample et on est dedans. D'accord. Ben écoute, merci bien pour tourner ça de façon positive. C'est vrai que la dernière fois on avait parlé du sample d'une façon un petit peu plus négative. Là c'est encore très intéressant. Merci beaucoup Naïko. Alors on va parler maintenant de quelque chose qu'on ne peut pas vous enlever à vous et qu'on ne peut pas copier, c'est votre palmarès Kevin. Est-ce que vous pouvez nous parler justement et mon palmarès c'est tout petit par rapport à d'autres ? Quand je l'élite je dis non, c'est pas mal ça. J'ai été juste deux fois champion Bretagne Pied de la Loire 2006-2007. Après, 2007 a été une très bonne année. L'équipe, on a réussi à être aussi champion de France d'automne en D1 et champion de France d'été D1-B. champion de France vice-champion de France on peut dire que c'est déjà un palmarès qui est intéressant. Alors pour un champion est-ce que c'était judicieux par exemple pour un champion comme vous d'aller vivre notamment à Mayotte ? Je crois que vous êtes parti vivre 5 ans à Mayotte ? Oui, je suis parti vivre 5 ans à Mayotte. Pourquoi je dis judicieux ? Expliquez-nous pourquoi c'est un peu compliqué Mayotte ? Il n'y a pas de piscine à Mayotte. Moi je ne savais pas il n'y a pas de piscine à Mayotte ? Il y a deux hôtels qui ont des piscines c'est tout. Il n'y a pas de piscine municipale à Mayotte. Mais en fait le hockey c'est un sport amateur donc on n'en vit pas. Je n'ai jamais rien gagné. C'est des médailles ? Oui, la vie nous fait changer de territoire. Il n'y a pas de hockeyur professionnel subaquatique ? Non, ça n'existe pas. Alors justement la section hockey subaquatique a été créée en 2014 en Calédonie. Est-ce qu'il y a beaucoup de licenciés aujourd'hui ? Alors le hockey sub la section hockey sub de Nouméa elle fait partie du club Apnéa qui est à la base un club d'apnée mais qui est lui aussi multi-activité. Et le club Apnéa on est environ 150 adhérents et dans cette section on est en gros une dizaine à se retrouver les lundis pour nager les mardis et les jeudis pour jouer. D'accord. Alors ce qui est intéressant dans cette pratique c'est que ça peut être un entraînement très très intéressant par exemple pour les chasseurs sous-marins ? Oui. Alors pour les chasseurs sous-marins mais même les autres apnéistes en fait on fait des apnées très courtes mais avec un temps de récupération très court lui aussi donc les apnées elles durent 10-15 secondes grand maximum et on fait des récupérations une inspiration voire deux inspirations donc on a notre taux de CO2 qui monte nous on s'habitue à ce taux de CO2 et ce qui aide en fait les autres apnéistes et chasseurs à repousser cette envie de respirer c'est le CO2 qui nous donne envie de respirer est-ce que ça répond en partie à ta question Myriam ? La partie la plus dure c'est dresser sous l'eau non la partie la plus dure c'est communiquer avec ses coéquipiers mais comment vous faites pour vous reconnaître en fait parce que là c'est compliqué tout le monde tu regardes c'est le bleu en fait il y a les bonnets et les crosses ça c'est la première chose il y a les crosses blanches et noires les blancs contre les noirs et en fait à force de jouer ensemble on se connait donc on sait où doit être placé l'autre par rapport au porteur du palais et en fait c'est ça qui est dur c'est que quelqu'un qui vient qui démarre il perd tout il n'y a pas de repère et on ne peut pas parler parce qu'on est dans l'eau et on a un tuba dans la bouche donc il faut un petit moment d'adaptation il faut en gros 3-4 séances pour commencer à bien se repérer et après à force à force de jouer ensemble on se connait c'est à dire que moi j'ai actuellement joué avant centre mais j'ai mon élire que je connais par coeur qui sait que je sais dans telle position à faire tel mouvement telle passe et elle me connait aussi pareil pour mon arrière alors là vous allez bientôt partir à Cairn c'est ça le 29 juillet pour une compétition amicale en Australie donc on vous souhaite de bonnes choses pour cette compétition et nous allons continuer à parler musique maintenant avec vous Ricardo quelle est selon vous la recette d'une soirée bien réussie avec des bonnes vibes et puis un public content il faut faire quoi Ricardo dans ces cas là je pense que c'est le public qui va faire c'est toujours la foule qui est numéro 1 la deuxième chose ce sera le DJ qui va faire la bonne vibe et c'est lui qui fait bouger la foule il faut danser il faut danser il faut danser bien sûr c'est la meilleure façon de connecter avec les gens avec un petit peu d'alcool avec modération bien sûr avec modération bien sûr avec modération mais je pense que le mix s'il y a du bon son avec des bonnes personnes autour vous adaptez à chaque fois à votre public là vous avez été jouer à Port Villa c'est ça vous adaptez oui je m'adapte très facilement je pense que pour être au stade où je suis il faut justement s'adapter aux gens différents savoir ce qu'ils aiment ce qu'ils préfèrent demain ce sera un challenge pour moi je ne pensais pas que je ne pensais pas que les goûts des Calédoniens étaient si sélectifs donc il faut que je joue une musique assez sélective je suis sûr qu'ils seront ravis de toute façon parce que les événements sont quand même assez rares finalement pour les gens qui aiment ça et puis là on est content et c'est un très très beau spot effectivement le coin du beach en plus ça commence à 16h donc coucher de soleil et tout ça va être juste parfait est-ce qu'on parlait tout à l'heure décembre très rapidement pour terminer Ricardo est-ce qu'il y a des chances qu'éventuellement ici en écoutant des choses de la musique locale vous puissiez un jour vous inspirer de quelque chose ça arrive ça ? je m'inspire toujours de nouvelles musiques je suis toujours inspiré par la musique surtout par les lives même la dernière fois j'ai vu un mec sur la rue en train de jouer quelque chose et puis j'ai été parler avec lui et peut-être qu'on peut faire quelque chose ensemble oui je suis inspiré tous les jours en écoutant de la musique la musique ça vous rend jeune et bien écoutez vous allez nous donner une petite cure de jouvence en fin d'émission parce que nous allons terminer avec un set de Ricardo mais juste avant nous allons apprendre à bien communiquer grâce à toi Myriam on va apprendre à communiquer de façon positive et pouvoir faire les choses bien et pouvoir faire les choses bien c'est ça tu as 30 secondes c'est vrai ? c'est bon combien de minutes ? 3 ok alors ce soir je vais vous parler de quelque chose qui n'a pas trop de rapport avec la musique électro ni l'aqua oui mais c'est aussi de la communication voilà mais c'est de la communication en fait c'est la communication positive alors je me suis aperçue que la majorité des gens ont tendance à communiquer souvent de manière un peu vulgaire ou un peu colérique etc et moi depuis quelque temps je m'applique à justement faire des efforts pour être pour choisir les bons mots pour être plus bienveillante pour être moins dans le jugement etc et du coup j'ai découvert en me renseignant qu'il y a plein de méthodes pour améliorer la communication avec vos collègues votre famille votre conjoint vos enfants surtout ça c'est très intéressant donc la communication positive des collègues mais la communication positive avec les enfants c'est très intéressant donc voilà je souhaite partager avec vous cette expérience un petit peu personnelle et je vais vous apporter des petites touches un peu plus scientifiques pour que vous puissiez mieux comprendre ce que c'est la communication positive pas juste des babacools qui ont inventé ça donc donc tout d'abord il faut essayer de travailler sur son mental donc il faut devenir un peu plus optimiste de voir le bon côté des choses déjà ça c'est la première étape et c'est pas si dur finalement non il faut voir le verre à moitié plein ben oui voilà exactement c'est obligé même des fois exactement et puis quelqu'un qui est agréable va donner envie aux autres de communiquer avec lui et quand on est agréable et ben on peut faire plus facilement passer des idées donc ça c'était la première chose donc l'important c'est pas de convaincre mais de donner à réfléchir comme dit Bernard Weber j'aime beaucoup cette hauteur tu vois donc voilà je te lâche du fait du name dropping maintenant la deuxième étape c'est d'adapter sa posture votre physique la manière dont vous vous comportez c'est à dire que si bon je suis un peu italienne sur les bords alors je fais souvent des grands gestes mais ça c'est pas trop grave mais c'est les postures un peu fermées comme croiser les bras baisser la tête tout le temps avoir la tête par terre regarder le sol ben ça donne pas envie aux gens de communiquer avec vous donc ça c'est la deuxième chose c'est de modifier un petit peu votre posture quand vous vous adressez à vos enfants ou à vos collègues si vous êtes responsable par exemple ben évitez de voilà de vous comporter donc ça ça veut dire je ne veux pas je suis fermée à toute conversation voilà donc il y a des études notamment en PNL en programmation neurolinguistique qui ont démontré que la communication elle est régie par quelques règles donc trois règles principales donc 7% de la communication est verbale donc ça veut dire qu'en fait ce que vous dites ne correspond qu'à 7% de ce qui est important de ce que les autres vont retenir 38% de la communication est vocale donc en fait c'est l'intonation de la voix la manière dont vous allez parler et le rythme qui va faire qu'on va s'intéresser à ce que vous dites et 58% de la communication est visuelle donc c'est ce qu'on voit qui va nous enfin qui va comment dire voilà qui vont donner des indices voilà qui vont donner des indices tu peux d'ailleurs nous donner quelques exemples pour terminer exactement donc par exemple pour modifier certaines phrases du quotidien qui peuvent être désagréables et qu'on peut rendre plus positives quand vous vous adressez à votre enfant ne dites pas arrête de crier parce que ce qu'il va retenir c'est crier il ne va pas retenir arrête il ne faut pas faire des négations donc plutôt dire parle doucement s'il te plaît j'ai besoin de calme là il va comprendre parler doucement ce genre de choses tu penses que ça peut être applicable exactement ça te parle aussi ou au lieu de dire à vos collègues vous me faites ça vous me faites ce que je demande et tout de suite et bien vous allez plutôt dire j'ai besoin de tel dossier est-ce que vous pouvez réorganiser vos tâches de la semaine oui parce que c'est intéressant de changer aussi de ne pas dire vous de ne pas dire je enfin de changer le je en vous exactement mettre la personne l'impliquer dans la conversation ce genre de petites choses donc au lieu de dire j'y arriverai jamais je suis nulle pour la petite dernière dire cette fois-ci je ne suis pas prêt et qu'est-ce que je peux améliorer voilà et arrêter de se rabaisser ou rabaisser les autres c'est ça la communication positive d'accord et ça ne vous amènera qu'à des bonnes choses donc j'avais très peu temps pour vous parler de tout ça je vous invite très fortement à vous renseigner sur le sujet c'est super intéressant et ça vous change la vie ouais mais merci parce que en fait c'est des choses qu'il faut se rappeler régulièrement en fait il faut se faire un peu voilà violence c'est pas très positif c'est comme mot mais voilà il faut se rabâcher je t'ai avec moi Myriam oui c'est vrai je peux oui parce qu'on va faire la fête juste après pour l'instant déjà Ricardo est-ce que vous voulez bien rejoindre notre scène spécialement préparée pour vous et puis merci beaucoup d'être venu dans notre émission et on vous retrouve demain à 16h au coin du beach pour ce set merci beaucoup également Kevin donc rejoignez s'il vous plaît Ricardo et puis nous on va terminer avec le buzz que j'ai sélectionné pour vous alors vous savez que là nous venons d'avoir le résultat des assises de l'outre-mer et regardez un des trois lauréats en vidéo vous allez le découvrir regardez loin de tout mais avec notre projet d'accès aux nouvelles technologies on sera bientôt plus proches la fracture numérique ici on est en plein dedans tout le monde a envie de partager de se connecter mais trop de problèmes matériel trop cher isolement manque de formation pas de point d'accès bref c'est la galère avec l'association Agi on s'est donc demandé comment aider la jeunesse à combler ce retard nous sommes en train de créer une cyber-tribu un lieu accessible à tous qui offre un encadrement des animations des ateliers multimédia du matériel cet espace permettra un accompagnement pour tous les projets de la jeunesse de l'île ok alors des fablab en métropole vous pensez que ce projet est dépassé ? pas du tout sachez qu'il est essentiel pour notre île les jeunes pourront communiquer entre eux avec la métropole et proposer leur projet au plus grand nombre allez clique donc voilà il faisait partie des trois lauréats retenus aux assises de l'outre-mer félicitations à eux et très rapidement nous allons terminer avec la photo d'Arnaud Arnaud nous a envoyé cette très jolie photo on va la voir oui regardez la belle photo d'Arnaud découpée dans une jolie feuille et nous sommes tous réunis ici pourquoi ? parce que nous allons terminer en musique grâce à Ricardo à l'ambiance de fiesta musique s'il vous plaît et c'est parti musique s'il vous plaît et c'est parti musique s'il vous plaît à l'ambiance de fiesta Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501